Le premier vœu est présenté par Philippe Durand. Oui, M. le maire. Donc, ce vœu est relatif au développement des composts de quartier, des composts collectifs de quartier. Donc, pour faire des composts, il faut trois choses. Il faut avoir une volonté, donc créer des composts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi accompagner les riverains pour développer ces composts. Et après, il faut aussi créer des filières pour le compost, une fois qu'il est créé, où on va déposer la nouvelle terre. Donc, ce vœu a pour objectif d'avancer dans le développement de ces composts collectifs. Donc, il est demandé, je vais vous dire les attendus, je ne vais pas faire la liste des considérants, que soit communiqué par la Ville de Paris l'objectif de développement à grande échelle des composteurs collectifs de quartier dans l'espace public et sur voirie, et l'accompagnement offert par la Ville pour le grand public. Que soient organiser des formations gratuites pour le grand public sur le montage et l'animation d'un projet de compost collectif de quartier. Que soient organiser des formations gratuites sur la pratique du compostage avec un maître composteur. Soit favoriser le développement de liens entre les jardiniers et les producteurs de compost, en particulier sur la plateforme Végétalisons Paris et les réseaux gérés par arrondissement. Que soit favoriser le développement de liens entre les producteurs de compost et les services de la Ville afin de récupérer le broyat produit lors délégage des végétaux de la Ville en particulier par la plateforme Végétalisons Paris. Merci beaucoup. Gilles Menette pour répondre. Oui, merci monsieur le maire. Donc je vais répondre effectivement à ce vœu sur les composts collectifs de quartier. Vœu qui, à vrai dire, m'étonne un petit peu parce qu'il émane effectivement d'un adjoint mairie 18 à la nature en ville et dont moi je récupère les informations par l'adjointe à la maire de Paris en charge de nature en ville. Et ça correspond aussi à la politique municipale parisienne que nous menons à travers notamment le plan compost qui est actuellement en cours de réflexion et même de mise en œuvre. Alors je ne reviendrai pas sur l'historique déjà des composts qui existent puisque je pourrais quand même dire qu'il y a un certain nombre de composts dans les écoles de l'arrondissement. Plus de la moitié des écoles de l'arrondissement sont fournies en composteur voire en l'aubri-composteur. Et dans les copropriétés, dans les immeubles, on a une cinquantaine, une soixantaine de composteurs dans les différents immeubles. Donc ça c'est géré par des équipes dans les immeubles avec un référent et avec un maître composteur qui aide. Donc oui, je suis étonné effectivement de ce vœu puisque le plan compost pour la période 2016-2020 il prévoit exactement ça, des composts de quartier. Et donc c'est toute la problématique de l'organisation, la mise en place, le fonctionnement qui est actuellement discuté à travers les services, que ce soit la DPE, que ce soit la DEV, pour savoir dans quel espace les mentionner, les mettre. Tout en sachant que bien évidemment, les composts dans l'espace public, c'est plus compliqué à gérer et ça peut être source de nuisances par rapport à la propreté, par rapport à la sécurité, par rapport à un certain nombre de choses. Je partage avec Philippe l'idée effectivement qu'on est actuellement en pleine création d'une filière complète, avec un apport volontaire, un compost et puis des débouchés par la suite. Et donc plutôt que d'avoir... Moi j'aimerais bien qu'on commence effectivement par un certain nombre d'expérimentations avant de se lancer dans une généralisation. Donc c'est la seule remarque que j'aurais à faire par rapport à ce vœu que je partage. Et puis, Philippe le sait tout autant que moi, on fait déjà beaucoup de choses sur la collecte des biodéchets en porte-à-porte, qui est expérimentée actuellement dans le 2e arrondissement, dans le 12e, depuis maintenant un an. Et puis dans le 18e, à travers l'appel à projet sur les composteurs et les lombris-composteurs, je peux vous annoncer que le 27 juin, à 18h, on délivrera un certain nombre de lombris-composteurs à tous ceux qui en ont fait la demande. Et ça concerne une centaine de personnes. Donc on va distribuer ça le 27 juin à 18h. Donc voilà, je ne vois pas de choses particulières de plus à dire sur ce vœu, qui correspond à la politique municipale parisienne que nous menons ensemble. Merci beaucoup. Je vais donc soumettre aux voix ce vœu, sauf s'il y a d'autres demandes. Alors, Christian Noré, puis un... Non. Alors, Philippe Durand, un mot. Juste pour dire que je ne vais pas m'étonner que Gilles s'étonne, enfin bon, moi, je ne rentre pas dans ce petit jeu-là. Par contre, effectivement, ce vœu, il veut accompagner les compos, c'est le développement, il participe à ça. Après, on peut s'amuser à se renvoyer la balle, de s'étonner, de s'étonner. Qui est pour ? Mais j'ai une explication de vote. Pardon, oui, Fadil Améal, allez-y. Je voulais simplement dire que, en effet... Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. C'est un temps d'avance. Alors, sur le vœu compost, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.